Payot Libraire et l'Hebdo vous présente Marque Page. Santa Mandega est une ville sud-américaine comme les autres. Sa population est violente et buveuse. Si ce n'est qu'il y a 5 ans, le Bourbon Kid a tué 300 personnes en l'espace d'une seule soirée. Sa seule survivante est sur le point de se réveiller après un coma. Est-ce que le kit va revenir en ville à cause de cela ? On ne sait pas encore. Mais il y a aussi cet étrange livre qui n'a ni nom, ni auteur, mais dont la lecture entraîne la mort de toute personne l'ayant feuilleté. Il saisit le verre et le porta à ses lèvres. Le bar tout entier, en proie à une tension tout juste supportable, le fixait, attendant qu'il avale son Bourbon. Comme pour prolonger plus encore leur torture, il n'avala pas le contenu de son verre tout de suite. Il observa une pause, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose. Tous attendaient en retenant leur souffle. Allait-il dire quelque chose ? Ou allait-il boire son Bourbon ? La réponse ne tarda pas. Comme un homme qui n'aurait pas bu depuis une semaine, il absorba d'un trait le contenu de son verre avant de le reposer violemment sur le bar. Cette fois-ci, c'était bel et bien du Bourbon. Le livre « Son nom » a été initialement publié sur Internet par un auteur anonyme. Son succès lui a valu une publication aux Etats-Unis, puis en France, aux éditions Sonatine, maintenant reprise en poche au livre de poche. C'est un roman à l'univers totalement déjanté, qui fera référence au série B à l'univers de Quentin Tarantino. Paille aux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marque-Page.